Je donne maintenant la parole à M. le député de Montaigne pour son intervention sur le même sujet. À vous. Merci, M. le Président. Vous allez me permettre, dans un premier temps, de saluer à mon tour, au nom de ma formation politique, mon ami, pardon, le Consul général d'Israël, M. Joël Lyon, et les deux collègues de la CNESET qui l'accompagnent ce matin. Et aussi, M. le Président, j'aimerais non seulement m'associer au propos du collègue de Darcy McGee, mais également le remercier sincèrement pour le dépôt, encore une fois, cette année, de cette importante motion. Donc, merci, chers collègues. Donc, M. le Président, s'il est important de se souvenir des moments glorieux de l'histoire, il est tout autant de se remémorer les pires. En ce 19 avril 2012, jour du YUM HOA, souvenons-nous. Rappelons-nous que, collectivement, nous nous devons de souligner la Journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste, dont plusieurs et certains collègues l'ont mentionné plus tôt, dont plusieurs survivants ont choisi et adopté le Québec comme terre d'accueil. Événements innommables, sombres tâches sur le tableau de l'humanité, rappelons-nous la douleur. Souvenons-nous de la marque indélibile qu'une telle dérive trace dans le sillon du genre humain tout entier. La brièveté de mes mots n'aura d'égal que l'importance du sujet. Néanmoins, je soulignerai à nouveau l'importance capitale de se souvenir de cette page obscure de notre histoire au nom de tout le peuple juif, mais également au nom de l'humanité tout entière. Que la sagesse d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, nous éclaire en ce jour de commémoration lourde sens. Ainsi, vous me permettrez, M. le Président, de le citer. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elles recommencent. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Deux-Montagnes.